Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement je suis heureuse de pouvoir vous présenter cette révision de notre plan climat. Comme le disait Jean Jouzel, un climatologue renommé qui est venu récemment sur notre territoire, nous n'avons plus que 10 ans pour inverser les prévisions du climat dans 30 ans. L'enjeu étant la préservation du vivant et le fait d'offrir un avenir à nos enfants. Parce qu'entre 1,5 degré et les 3-4 degrés de la trajectoire actuelle, c'est bien ça qui est en jeu, c'est le vivant. Ce sont nos enfants qui vont subir de plein fouet les conséquences de ce changement climatique qui n'est désormais plus une lointaine menace, mais une réalité qui nous impacte déjà aujourd'hui. Donc oui, il est urgent d'agir et de manière coordonnée. Pour enrayer cette dynamique délétère, un changement majeur de nos modes de pensée et de vie est indispensable et doit pouvoir s'exprimer à toutes les échelles. Face à cet enjeu planétaire, seule une réponse collective et coordonnée est adaptée. Pour piloter cette nécessaire transition ou plutôt transformation de nos sociétés, les collectivités locales, les communes sont en première ligne. Elles sont en première ligne de toutes ces transformations que nous devons apporter et elles ont donc un rôle clé à jouer dans ce processus d'accompagnement au changement. Elles doivent avoir un rôle d'animation, de facilitation, d'une dynamique territoriale susceptible d'emporter l'engagement de tous. Ainsi, ce nouveau plan climat métropolitain fixe la trajectoire de neutralité carbone sur son empreinte à horizon 2050. Et l'empreinte, c'est plus que ce que nous demande la loi, à savoir de travailler sur nos émissions. L'empreinte inclut également les émissions dont nous sommes responsables et qui sont délocalisées à d'autres endroits du monde. Ce travail sur l'empreinte, c'est une première à l'échelle d'une métropole et même l'État ne l'a pas encore fait. Cinq conditions sous-tendent l'atteinte de notre objectif de neutralité carbone. Diviser par deux nos consommations d'énergie, multiplier quasiment par deux nos productions d'énergie renouvelable, importer l'énergie renouvelable restante que nous ne pouvons pas produire sur notre territoire, développer l'économie circulaire et préserver les milieux naturels et le vivant qui sont un enjeu de captation carbone résiduelle très important. Et pour cela, nous savons que nous, territoires métropolitains, ne pourrons pas le faire seuls. Nous aurons besoin de coopérations très fortes avec nos territoires voisins. Pour suivre et atteindre ces objectifs, le carbone devient un indicateur fondamental de mesures et d'aides à la décision qu'il nous faudra utiliser et déployer dans toutes les sphères, qu'elles soient publiques et privées. Cet indicateur permettra à chacun d'être ainsi responsabilisé dans son engagement. Et je tiens à rappeler que depuis le début de la mandature, nous avons déjà intégré cet objectif carbone dans nos politiques publiques. C'est le cas de 1 million d'arbres, la rénovation énergétique des bâtiments et le schéma directeur des mobilités. Donc nous avons déjà enclenché cette dynamique. Le plan climat a donc intégré les objectifs propres de chacune des politiques métropolitaines et les orchestres vers cet objectif de neutralité carbone. Ce plan climat a également l'ambition de réconcilier ce qui apparaît trop souvent en tension, à savoir la transition écologique et la protection sociale, le respect de l'environnement et la promotion d'un vivre-ensemble renouvelé. Il s'agit là de proposer un mode de société plus sobre, plus économe. D'autres actions phares apparaissent également dans ce plan climat, telles qu'une gouvernance partagée et ouverte à l'ensemble des acteurs du territoire et des citoyens, une coopérative carbone qui est un outil qui va nous permettre de collaborer avec les acteurs de notre territoire mais également les territoires voisins de la métropole, des offres d'accompagnement dédiées en fonction des typologies d'acteurs, que ce soit les communes, les entreprises, les associations, le nécessaire pilotage de la trajectoire carbone avec l'élaboration d'une comptabilité carbone mais également pour nos concitoyens la mise à disposition d'un compteur carbone. Enfin, une stratégie R avec bien sûr le projet de ZDFE sur lequel nous travaillons actuellement. Globalement, ce plan climat se décline en trois axes pour une soixantaine d'actions et plus de 300 mesures opérationnelles qui s'articulent autour d'un triptyque « Pensez autrement pour faire autrement et vivre autrement ». Le coût de ce plan climat est évalué à 1,7 milliard, dont 98% sont déjà programmés au PPI ou dans notre trajectoire financière pour illustrer combien le plan climat est vraiment intégré et propose d'être un ensemblier de l'ensemble des politiques publiques déjà mises en œuvre par la métropole. Tous ces travaux d'élaboration du plan climat ont été pilotés par un comité de 13 élus métropolitains et ont également associé les élus de la métropole et du territoire et des communes via le réseau territoire en transition, une quarantaine d'acteurs économiques, publics et parapublics, la société civile à travers le C2D métropolitain et bien sûr l'ensemble des vice-présidents et élus délégués métropolitains avec bien sûr en miroir l'ensemble des services et des directions concernées. Donc en conclusion, je tiens bien sûr à remercier chacune et chacun d'entre vous les services, bien sûr, la DGTER, DGACT, Michel Vessier qui a vraiment participé, tout le monde a vraiment participé à la co-construction de ce plan qui repense tout, notre manière de construire, notre manière de fabriquer, de réparer, bref, l'ensemble de nos usages et de nos besoins essentiels. Donc je vous propose ici d'être tous des citoyens, des acteurs, des relais, des ambassadeurs, d'une métropole qui est résolument engagée vers la neutralité carbone, plus sobre et plus désirable pour tous. Je vous remercie. Merci.